C'est pour rappeler qu'un logement d'essence est un droit fondamental pour toutes et tous. Nous, on est sans papiers, on est privés des allocations d'aide au logement des travailleurs. On se trouve en très grande précarité de logements parce que nous sommes privés des allocations d'aide au logement. Nous payons parfois, nous sacrifions la totalité de notre salaire pour payer des locations très chères pendant la crise sanitaire, on s'est délivrés à la très grande précarité de logements, sans travail ni chômage partiel. Nous avons vécu le pire des moments. Des familles sans papiers ont été dans la rue, même s'ils ont été logés dans des hôtels ou des centres d'hébergement d'urgence. Là, les conditions sont très très difficiles. On ne peut pas cuisiner. Parfois, c'est très loin des écoles, des enfants. C'est la très grande précarité que beaucoup d'entre nous se sont trouvées. Dans la rue, c'est grâce à des actions avec le collectif de réquisition. Beaucoup de nos camarades, des centaines et des centaines, ont été mis à l'abri. Mais nous, nous appelons à l'application des lois. Le logement, c'est un droit. Il y a une loi qui dit que pendant ces crises-là, comme il y a 3 millions de logements vides, appliquer la loi, une loi de 1945, qui parle à la loi de la réquisition, appliquer ce genre de loi, il y aura au moins un paiement d'un petit peu de signeux que ce soit des logements fermés. Les sans-papiers aussi se trouvent dans des foyers insalubres, non entretenus, malgré le paiement des loyers. Mais de temps en temps, ils se trouvent dans la rue. En novembre dernier, il y avait un foyer qui était brûlé au 18e. Les camarades se sont entroudés dans la rue pendant la trêve évernale. On a des camarades qui sont menacés d'expulsion au mois de novembre prochain à Montreuil. Alors, appliquez la loi, parce qu'un droit est un droit. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va crier tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir y aller. Donc, il y a Annick Coupé d'Attaque, fidèle soutien du DAL. Je parle d'Attaque. Mais Annick Coupé aussi, bien sûr. Elle a toujours été à nos côtés depuis 30 ans. On applaudit, Annick ! Bon, franchement, ça ne rajeunit pas. Non, non, mais pour l'association Attaque, Babar l'a dit tout à l'heure, c'est une association qui lutte contre le poids de la finance dans les sociétés. Évidemment, quand on parle du droit au logement, cette question de la finance et de la spéculation financière est assez fondamentale. On voit qu'aujourd'hui, c'est la finance et c'est le profit qui font fonctionner la société parce que nos décideurs politiques ont choisi cette voie-là. Évidemment, nous, nous remettons ça en question. Et ce que nous mettons au centre de nos combats, c'est la question des droits fondamentaux, du droit au travail, du droit à un revenu, du droit à la dignité, à la santé, à l'éducation. Mais aussi, évidemment, du droit au logement parce que le droit au logement, c'est une question vitale. Et évidemment, ce n'est pas aux personnes qui sont ici que je vais l'apprendre. Donc, pour nous, en tant qu'Attaque, on soutient le DAL depuis longtemps et on continuera de soutenir les mobilisations pour les revendications, les réquisitions et les actions menées par le DAL. Parce que sans action, sans mobilisation et sans rapport de force, on ne gagne pas. Et encore une fois, je tiens à dire que les combats menés par le DAL et notamment la détermination des familles et des personnes sans abri qui prennent le risque d'aller occuper des lieux pour obliger le gouvernement à trouver des solutions, pour obliger les pouvoirs publics, il faut un sacré courage pour faire quand on est dans la galère, comme beaucoup le sont. Alors, merci à vous pour vos combats et Attaque sera toujours là à vos côtés. On a contre la spéculation financière, mais aussi la spéculation immobilière, foncière, etc., qui jette de plus en plus de gens dans la rue ou dans l'angoisse d'une expulsion à la fin du mois. Donc, maintenant, on laisse... Alors, femme égalité, qui est aussi toujours aux côtés des mal logés, des sans logis et qui est impliquée dans la lutte, évidemment, pour le droit au logement. Oui, Eva, Eva de Femmes Égalité. Merci, Robert-Baptiste. Alors, voilà, les mal logés et les sans logis. Ils sont les plus fragilisés par la crise sanitaire, confinés dans des logements trop petits, insalubres. Ces femmes et ces hommes ont été les plus massivement touchés par la maladie et le froid. Nombreuses et nombreuses ont celles et ceux qui ont basculé dans la précarité à la pauvreté. Les plus fragiles économiquement, étudiants intermittents au CDD, ont perdu leur travail et sont venus groussir en masse les rangs des pauvres de ce pays. Augmentation des produits alimentaires, augmentation des loyers et des charges, tarifs du gaz, de l'électricité. Et donc, dans ce cas, le choix s'impose de lui-même. On le fait et si on veut payer les factures, si on veut manger, on fait l'impact sur les loyers et les autres factures énergétiques. Résultat, 672 000 coupures d'électricité et de gaz et des expulsions massives qui s'annoncent. Et pendant ce temps, les loyers flambent, les bailleurs s'enrichissent et la spéculation s'emballe en toute impunité. Et pendant ce temps aussi, une série de lois et de mesures restrictives et répressives contre les logements sociaux et les mains logées ont vu le jour en 2020. Menacées d'expulsion, hébergées dans des taudis ou à la rue, les femmes sont de plus en plus nombreuses, souvent isolées avec enfants, en situation de grande vulnérabilité face aux agressions et aux violences. Alors on dit, pas une femme à la rue, un logement décent et pérenne pour toutes et tous. Je vous remercie. Donc voilà, maintenant on va donner la parole à Claire du MNCP, Mouvement National des Chômeurs et des Précaires, qui va parler pour les associations de chômeurs et les funestres et les terribles lois qui se préparent et qui risquent, ben voilà, contre lesquels il faut lutter et contre lesquels d'ailleurs, les de nombreux théâtres sont occupés. Donc là, il y en a un bon là-bas, s'il y avait un peu de place, on ira bien, pour les sans logis. Allez, à toi Claire. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, parce qu'avec le masque, c'est un peu compliqué. Alors, le logement est étroitement lié au travail. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de logement, vous ne pourriez pas chercher un travail de façon sereine. Encore hier, j'ai eu au téléphone une femme qui était à la rue, qui travaillait de temps en temps, qui travaillait dans l'hôtellerie et qui a été mise à la rue parce qu'elle n'a pas de travail. Elle n'a plus de travail. Elle est méprisée par tout le monde. Elle essaye de surnager. Elle a beaucoup de mal. Et je pense que le logement est très, très important. Il y a une spéculation qui est liée au logement qui est inadmissible, dont Airbnb est aussi la phase ultime de cette spéculation. Et c'est intenable pour les budgets des personnes. Surtout aussi quand on est au chômage et qu'il y a une loi qui va passer au 1er juillet sur l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, qui va encore un peu plus précariser les gens. Donc c'est important. Et je pense que l'initiative qui a été prise à Berlin, où ils ont réussi à faire baisser les loyers, il faudrait aussi s'en inspirer. Parce qu'en fait, il y a un débordement de tous les côtés. Et il va y avoir de plus en plus de violences liées à la précarité, à la paupérisation, à la misère des personnes. J'ai entendu tout à l'heure dire quelqu'un que l'on était la 6e puissance mondiale, mais on n'a pas l'impression d'être la 6e puissance mondiale économique. Tout est fait pour mettre à par terre les personnes. la 6e puissance mondiale sociale ? Donc voilà, on va commencer à y aller. Là, je passe la parole à Mohamed, un camarade aussi de lutte, pour les mouvements collectifs de migrants. Un petit mot avant, on va se mettre en route.